Le 7 janvier 2018, si est-il une triste nouvelle qui a été annoncée par Geneviève Salama dans un communiqué ? Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis Blanc le 7 janvier, avait d'abord expliqué la chargée de communication de la chanteuse avant de préciser que celle-ci se battait contre un cancer. Après avoir défié depuis deux ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer, avait-elle conclu. Si est-il en 1963 que la carrière de France Gall a commencé. Des débuts qui ont été mouvementés puisque l'artiste a été contrainte de changer de prénom. En effet, elle s'appelait en réalité Isabelle. Quand elle a commencé en 1963, il y avait déjà une chanteuse au sein de la même maison de disques qui s'appelait Isabelle Aubray, qui avait remporté d'ailleurs l'Eurovision en 1962, avait expliqué Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, sur l'antenne de BFM TV. Et à l'époque le patron de la maison de disques, le directeur artistique Denis Bourgeois ne voulait pas qu'il y ait deux Isabelle. Il a demandé à Robert Gall de changer de prénom, avait-il poursuivi. Un nom qui lui a permis de se faire une place dans le milieu de la chanson et que France Gall n'a jamais changé à nouveau. Lorsque sa carrière a débuté, France Gall n'a eu aucun autre choix que de changer de prénom. Toutefois, Fabien Lecoeuvre avait expliqué qu'elle n'était pas à l'origine de ce changement. Et comme Denis Bourgeois et Robert Gall étaient fans de rugby et qu'ils ne rataient aucun match France Gall, ils ont eu l'idée après une soirée très arrosée de la rebaptisée France, avait-il expliqué. De son côté, la principale concernée avait expliqué sur l'antenne de France 3 qu'elle avait eu beaucoup de mal à s'habituer à ce changement. J'ai toujours été contre France, je trouvais que c'était trop dur. Isabelle, ça me correspondait, ça me plaisait, avait-elle d'abord confié. Un choix qu'elle n'appréciait pas spécialement mais qui a fini par lui convenir au fil des années. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je me mette à aimer mon nom. Et maintenant si est-il France Gall ? Si est-il exactement moi, avait-elle conclu, ravi. Pour rappel, la chanteuse a remporté le concours de l'Eurovision en 1965, seulement trois ans après celle à qui elle a laissé son prénom. France Gall, honoré par la Fédération Française de Rugby à sa mort ce sont Denis Bourgeois et Robert Gall qui sont à l'origine du prénom de France Gall. Un choix qui a été fait à la suite d'un match de rugby opposant la France au pays de Gall. Le jour de sa disparition, si est-il en toute logique que la Fédération Française de Rugby a souhaité rendre hommage à la chanteuse lorsque l'annonce de son décès a été faite. Si est-il une photo sur laquelle on pouvait la voir montrant un ballon ovale sur lequel était écrit « Vive France Gall », France Gall qui avait été publié. En légende de cette publication était simplement indiqué, il y a eu beaucoup de France Gall. Mais il n'y avait qu'une seule France Gall. France Gall a donc marqué la chanson française mais aussi le rugby. Jésus. Sous-titrage ST' 501 Je souhaite le règle. Jésus. Il n'y avait pas de sa partç shown au pays et sur le karton de la chanson. Figée sur soncionais. UneWasgu atualement de sa partç multe bien. Leur en façade. Unboarde réclasol s'épassionait special. Letzion ju tamanho về le设 ai activities. Abonnez-vous !